Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 96 de l'After Zap Images. On va débuter avec une déclaration de Xabi Alonso, l'ancien joueur du Real Madrid. Il nous parle de Kylian Mbappé et il nous dit qu'il a émergé de manière spectaculaire. Je pense qu'il aura un avenir radieux. Alors bon, maintenant ça fait presque un an que tout le monde connaît Kylian Mbappé. On a tous vu son énorme talent, son énorme potentiel. Mais il y a un an, je pense que personne, il n'y a pas grand nombre qui savait qui était vraiment Kylian Mbappé. Il a commencé à se révéler avec l'AS Monaco à peu près à cette période en décembre au début d'année 2017. Et puis voilà, en un an il a fait vraiment des choses magnifiques avec l'AS Monaco en championnat, en Ligue des Champions. Il a été nommé il y a une semaine au Ballon d'Or quand même dans le top 10. Donc c'est quand même assez incroyable pour sa première saison vraiment au plus haut niveau à Kylian Mbappé. Donc je pense que tout le monde aussi, on pense aussi qu'il aura un avenir vraiment radieux avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, on voit le résultat de l'AS Monaco. Monaco a battu le Stade Malherbe de Caen hier en Coupe de la Ligue. Deux buts à zéro grâce à Guido Cario qui a marqué aussi Radamel Falcao. On voit les statistiques d'ailleurs de Guido Cario. Voilà, 20 matchs avec l'AS Monaco, 4 titularisations seulement. C'est un petit peu ça le problème pour Cario, c'est qu'il est très peu utilisé par Leonardo Jardim. Mais quand même, voilà, malgré ses 4 titularisations, il y a 5 buts. C'est le deuxième meilleur buteur de l'AS Monaco derrière Falcao. Samedi face à 3, l'AS Monaco s'est imposé 3 buts à 2. Cario, il a mis un doublé dans les 5 dernières minutes parce que Monaco était bien mal engagé. Il était mené 2 à 0. Donc bravo à lui qui quand même, c'est un joueur qu'on entend très peu parler. Il est régulièrement sur le banc de touche et on n'entend pas parler. Il ne fait vraiment pas de bruit. Voilà, il accepte sa situation malgré que, voilà, il soit souvent sur le banc de touche. Quand il est sur le terrain, il répond présent. Je me souviens aussi de lui l'année dernière. Il a fait une très belle saison l'année dernière avec l'AS Monaco. Alors qu'il y avait quand même Falcao, Germain et aussi Mbappé qui étaient devant. Il se battait quand même et il arrivait régulièrement à marquer. Ensuite, au moins une déclaration de Radamel, Falcao, il nous dit « Je crois qu'il faut maintenir ce niveau et continuer sur ce chemin jusqu'à la fin de la saison. On va s'améliorer. » C'est sûr que Monaco, voilà, on n'attendait pas qu'ils aient de niveau face à quand. On attendait surtout qu'ils aient de niveau en Ligue des Champions. Voilà, malheureusement, ça n'a pas été le cas cette année pour eux, la Ligue des Champions. Mais voilà, c'est important pour eux de continuer l'aventure en Coupe parce qu'ils n'auront plus de compétition européenne à jouer. Donc, ils doivent se concentrer uniquement sur le championnat, sur cette Coupe de la Ligue et cette Coupe de France. Donc, voilà, on va dire qu'on va leur souhaiter une bonne fin de saison parce que j'aurais vraiment aimé qu'ils continuent un petit peu le parcours européen. Ensuite, au moins une déclaration de Bruno Genesio, il nous dit Memphis a été le premier à reconnaître qu'il n'a pas eu la bonne attitude quand il est sorti à Amiens. Mais on en a discuté, les choses sont réglées. Je pense aussi que Memphis, il était un petit peu déçu de son match face au Picard. Et voilà, ça a été un petit peu pour ça qu'il a eu cette attitude un petit peu déplorable lors de sa sortie. Mais visiblement, voilà, ils se sont parlé les deux et cette affaire, elle est réglée. Tout va bien pour le moment quand même du côté de Lyon. Ensuite, on voit que la DNCG a signifié à Gérard Lopez du côté de Lille la possibilité d'une rélégation à titre conservatoire. Donc, voilà, visiblement, il y a énormément de problèmes financiers du côté de Lille. Je pense qu'ils vont devoir vendre pas mal de joueurs pour rentrer un petit peu dans les clous. Et visiblement, aussi, ils ne pourront pas recruter au prochain mercato lillillois. Alors, voilà, il y a eu des investisseurs qui sont arrivés, mais Lille a des problèmes financiers. Donc, voilà, c'est assez surprenant quand même. On continue avec le résultat de Première Ligue hier. Il y avait des matchs en Première Ligue. Chelsea s'est imposé chez le promu Huddersfield, 3 buts à 1. Ils avaient été battus ce week-end, Chelsea, du côté de West Ham 1-0. Voilà, là, ils se relèvent un petit peu. Une victoire à Huddersfield, 3 buts à 1. C'était important pour eux parce qu'ils ont un petit peu une saison en fait de haut et de bas, Chelsea. Mais voilà, hier, c'était un haut victoire, 3 buts à 1, avec notamment un but du français, Thiemwe Bakayoko. On continue avec une déclaration de Jose Mourinho. Il nous dit l'échauffouré avec les joueurs de Manchester City. Selon moi, c'était juste une diversité de comportements, diversité dans l'éducation. Seulement ça et rien de plus. Peut-être que je pense que Jose Mourinho, il l'a toujours en travers de la gorge, cette défaite. Et le fait de s'être fait marcher dessus tout simplement à Old Trafford par son voisin de City. Après, voilà, si les joueurs de City avaient envie de fêter leur victoire, c'est tout à fait normal. Peut-être qu'il y avait la musique un peu fort. Mais bon, en général, quand tu fêtes une victoire, et aussi une victoire aussi importante que lors d'un derby, c'est normal qu'il y ait pas mal de bruit dans ton vestiaire. Donc je pense tout simplement que Jose Mourinho, il l'a vraiment mauvaise après cette défaite. On continue avec Luis Van Raal, l'ancien entraîneur de Manchester United. Il nous dit que Mourinho n'est pas vraiment critiqué alors qu'il pratique un jeu très ennuyant. Je préfère regarder City jouer que United, pour moi aussi. Moi qui suis un grand supporter de Manchester United, je préfère largement regarder un match de Manchester City jouer. C'est tellement magnifique à voir jouer Manchester City. Alors que United, voilà, à chaque fois qu'il y a un gros en face, Jose Mourinho, il met le bus. Comme dimanche contre City, allez, il a dit, on va mettre deux lignes défensives. On va bien resserrer ça. Et voilà, ils se sont quand même fait bien marcher dessus par Manchester City. Donc voilà, je suis assez déçu de ce qu'a fait Jose Mourinho. Et de ce qu'il fait, notamment face aux grosses équipes, face à Tottenham, face à Chelsea. C'est toujours le même dispositif. Deux grosses lignes défensives. Il n'essaye pas de jouer au ballon. C'est assez décevant de voir qu'un club comme Manchester United ait choisi un entraîneur qui aime aussi peu jouer au football. On continue donc avec le Barça qui presse un petit peu Liverpool pour trouver un accord le plus vite possible. Concernant bien sûr Philippe Coutinho et l'entourage de Mesut Ozil. Lui, par contre, il presse le Barça pour qu'il formule une offre à Arsenal pour que Mesut Ozil puisse quitter Arsenal au Mercato d'hiver. Donc voilà, le Barça, c'est vraiment les dossiers chauds qui sont sur ce Mercato d'hiver. On verra. J'espère pour eux qu'ils vont quand même en recruter au moins un sur les deux. Parce que depuis le temps qu'on attend du côté de Barcelone ces deux transferts, j'espère qu'ils ne vont pas capoter pendant ce Mercato. Ensuite, on voit une déclaration d'Arsène Wenger. Il nous dit Olivier Giroud n'est pas un remplaçant pour moi. C'est un très bon joueur, très important. J'ai beaucoup de respect pour lui et je l'admire. Alors bon, je ne l'en doute pas. Il doit certainement avoir beaucoup de respect pour Olivier Giroud. Mais alors le fait qu'il ne le considère pas comme un remplaçant, ça par contre, pour moi, c'est un gros mensonge. Olivier Giroud, il n'a jamais démarré un match d'Arsenal cette année en Première Ligue. Il était tout le temps remplaçant. Les seuls matchs qu'il a démarré, c'est en Cup et en Europa League. Alors bon, je pense que le fait de ne pas le considérer comme un remplaçant, c'est vraiment un gros mensonge de la part d'Arsen Wenger. Ensuite, Olivier Giroud, il nous fait une petite déclaration. Il nous dit, si je n'ai pas pu partir cet été, c'est aussi par rapport aux opportunités que j'ai eues. Mais à terme, il faudra que je me repose la question. Voilà, je l'avais dit un petit peu hier. Je pense que lui aussi, il en a marre de cette situation de côté d'Arsenal où il est très peu utilisé. Comme je viens de le dire, il n'a jamais été titulaire cette année en Première Ligue. Ça doit quand même un petit peu lui peser dans l'esprit, Olivier Giroud. En plus de ça, l'équipe de France et notamment Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, il a dit tout simplement que ça serait bien qu'Olivier Giroud puisse trouver un petit peu plus de temps de jeu dans une autre équipe. Parce que les places pour la Coupe du Monde, elles, sont chères. Et il faut absolument que le joueur puisse jouer afin d'être sélectionné avec l'équipe de France. On continue donc avec une première partie de saison tenue truante de la part de Burnley. Le club est quatrième de Première Ligue. Il est devant des clubs comme Arsenal, Tottenham ou encore Liverpool. Burnley s'est encore imposé hier au Turf Moor sur son terrain. 1 à 0 face à Stock City. Très très belle équipe de Burnley cette saison. Déjà 9 victoires pour eux, 31 points alors qu'il joue simplement le maintien. 31 points après 17 journées, 9 victoires. Et c'est une équipe qui gagne souvent 1 but à 0. 16 buts marqués cette saison. 12 encaissés, très très bonne défense. Souvent des 1 à 0 pour Burnley, mais bravo à eux. Et à l'entraîneur, un excellent entraîneur, Shun Dice, qui a vraiment fait progresser énormément cette équipe depuis qu'ils sont remontés il y a deux ans. On continue donc avec le Barça qui va peut-être perdre un joueur. Le Napoli essaye de rapatrier une déception catalane. Gérard Delofeu, en fait, ben voilà, Gérard Delofeu, il a du temps de jeu un petit peu parce que Ousmane Dembele est blessé, mais Ousmane Dembele va bientôt revenir. Donc Gérard Delofeu, ben voilà, il va certainement retourner sur le banc. Et c'est vrai que le Napoli aime beaucoup les joueurs qui sont passés par l'Espagne et qui, on va dire, ont très peu de temps de jeu. Je peux citer José Caliérone, quand il était au Real Madrid. C'est un joueur qui est arrivé à Naples et qui s'est vraiment installé à Naples. Et j'ai l'impression que Delofeu, ça pourrait être une très bonne recrue pour le Napoli. Ensuite, on continue avec une déclaration de Pavel Nedved, ancienne gloire de la Juventus et ancien ballon d'or. Il nous dit, Dybala a 24 ans et doit prendre conscience qu'il doit faire des sacrifices dans son style de vie. Il doit se comporter comme un footballeur professionnel. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Je ne vis pas avec Paolo Dybala. Peut-être qu'il n'a pas une hygiène de vie assez saine pour être footballeur professionnel. Paolo Dybala, en tout cas pour moi, je trouvais que sur le terrain, il répondait présent. Et c'est ça qui est déjà très important pour un joueur de foot. Mais visiblement, Pavel Nedved, il a d'autres infos que moi. Je n'ai pas. On continue avec une déclaration de Gianluigi Buffon. Il nous dit, je jouerai tant que je serai utile. C'est comme ça que je vois les choses. Je n'exclus pas de sortir de ma retraite pour l'Euro 2020 avec l'Italie. Voilà, c'est vraiment une preuve, encore une fois, de la fidélité de Gianluigi Buffon pour son pays. La sélection italienne qui n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Mais pourquoi pas un retour à l'Euro, même si là, ça sera vraiment compliqué. Il sera très, très vieux, Gianluigi Buffon. En tout cas, j'espère encore une fois qu'il va pouvoir aller très, très loin avec la Juventus en Ligue des Champions. Même si le tirage n'est vraiment pas favorable pour eux, ils les affronteront tout tenable. Ensuite, on voit une déclaration de Franck Ribéry. Il nous dit, je n'ai pas peur de perdre ma place car je connais mes qualités. J'ai accompli beaucoup de choses dans ma carrière et je peux continuer. Voilà, Franck Ribéry, il est quand même aussi assez vieux. Il me semble qu'il a 34 ans, Franck Ribéry. C'est sa dernière année de contrat avec le Bayern Munich. On ne sait pas encore si le Bayern va lui proposer une prolongation. Je pense que ça serait mérité pour tout ce qu'il a fait pour le Bayern Munich de lui proposer une prolongation. Mais voilà, c'est aussi un joueur qui est quand même assez vieux. Il est régulièrement blessé. Donc, je peux comprendre aussi que le Bayern s'intéresse plus à des joueurs un petit peu plus jeunes. Ensuite, on voit une statistique en anglais. C'est Pierre-Emery Cobameyang. Il n'a pas marqué hier lors de la première victoire de Dortmund depuis plus de deux mois en Bundesliga. Mais c'était samedi, il avait marqué. Et voilà, c'est une stat importante pour lui. C'est quand même le premier joueur étranger de l'histoire du Borussia Dortmund. Il a marqué au moins 12 buts sur cinq années consécutives avec le Borussia. Bravo à lui et bravo Borussia Köln qui s'est un petit peu relevé hier avec une victoire 2-0 face à Mayence. Grâce à son nouvel entraîneur, peut-être à un électrochoc qui a fait que le Borussia a enfin renoué avec le succès. On va terminer avec la question de fin. Vous voyez, il y a Zlatan et Romelu Lukaku pour tous les supporters de United. Enfin bref, pour tous les supporters de foot. Quel attaquant vous préférez voir en attaque sous les ordres de José Mourinho ? Pour moi, je vais dire quand même Zlatan Ibrahimović. Voilà, c'est la fin de cette After Zappui-Mage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !